Bonjour chers téléspectateurs, merci de choisir EcoTV, cette chaîne spécialisée dans le traitement de l'information économique et financière accessible via le lien tv.ecodufasso.com. Aujourd'hui nous parlons mode et surtout Cocodunda et pour parler de ce sujet bien entendu, un habitué du secteur, un nom très connu du monde de la mode burkinabé, Sébastien Bazemo, plus connu sur le nom Bazemcé, est avec nous sur ce plateau. Monsieur Bazemo, ou je dirais plutôt Monsieur Bazemcé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à tout l'équipe d'EcoTV de me recevoir. Je dis encore merci parce que pour moi, qui parle de mode, si on reconnaît quand même que Bazemcé fait partie des références du Burkina, c'est déjà un grand homme. Ce n'est pas seulement le Burkina, vous avez remporté des prix en Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est le Bazemcé de l'Afrique aujourd'hui. Une fierté bien entendu pour les Burkinabènes. Et aujourd'hui on a décidé comme ça de parler du Cocodunda, le Cocodunda que vous avez révolutionné. Beaucoup aiment le dire comme ça, c'est une véritable révolution de ce pagne qui part de rien et qui devient aujourd'hui une référence pratiquement. Mais avant de parler du Cocodunda, Monsieur Bazemcé, on veut savoir comment vous êtes venu à la mode, à la couture ? Comment je suis venu à la mode, je dis toujours, je ne suis pas venu à la mode, mais peut-être que c'est la mode qui est venue à moi. Parce que moi, depuis tout petit déjà, il faut dire que cette envie de faire la mode était à moi. Donc depuis l'école primaire, aujourd'hui vous allez demander à ma mère, ça l'a surpris, tout ça, ça ne l'a pas surpris parce que moi étant tout petit, déjà à l'école primaire, je suis le seul enfant de ma mère qui a vécu avec elle. Parce que mes frères et soeurs sont partis pour d'autres pays pour des études et tout ça. Mais moi, il faut dire déjà, tout petit, j'étais très maladif et ça fait que je suis resté aux côtés de papa et maman. Et Freud dit à Abidjan, je suis né, grandi à Abidjan parce que c'est une ville où la mode basse est pleine, on peut dire. Et ma mère, c'est une dame qui aimait beaucoup s'habiller et chaque dimanche qu'elle partait à la messe, il fallait qu'elle parte chez son couturier. Et moi, étant son fils, à chaque fois que je l'accompagnais chez son couturier et le couturier, de toute manière, les enfants qui se rendent quelque part, ils sont toujours tuyaux. Donc, moi, mon reflet, c'était toujours ramasser les chutes de morceaux et essayer de demander une aiguille à l'angle par exemple. Donc, souvent à l'école, quand tu fouilles dans mon sac d'école, tu ne verras que des chiffons, des morceaux de tissu et tout ça. Donc, je peux dire que, voilà, pour moi, la mode est venue à moi parce que c'est l'envie de devenir couturier, de faire la mode, à commencer très tôt chez moi. Donc, à l'école, j'avais des difficultés parce qu'à chaque fois qu'on fait un coup qui ne me plaît pas, j'étais sous la table. Ok, et la mode, bien entendu, elle vous réussit bien. Vous avez eu, comme je l'ai dit, un des prix en Côte d'Ivoire au Cameroun. Je le disais, c'est véritablement une référence africaine au niveau de la mode. Aujourd'hui, Bazemse a sa maison, son entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette entreprise ? Bazemse arrivait au Burkina Faso, qui est mon pays. Donc, j'avais envie de venir faire quelque chose dans mon pays. C'est vrai que je suis né ailleurs, mais pour moi, j'étais venu en visite au Burkina et ça m'a inspiré de venir plutôt ici. Et là, je suis venu au Burkina Faso avec, comment on appelle, je dirais, avec que ma valise seulement. Et puis après, je pense que la mode, c'est de bouche à oreille déjà. Parce que moi, j'ai commencé chez moi à la maison quand je me suis installé en 2004. Et Bazemse a commencé tout petit. Et sans près d'une banque, il faut le préciser. Parce que j'ai commencé tout petit chez moi à la maison jusqu'à aujourd'hui de venir Bazemse SRN. Parce que, voilà, j'ai voulu quand même apprendre déjà à mes jeunes frères qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément avoir des gros diplômes qu'on peut réussir. C'est quand même avoir l'envie, la passion de faire quelque chose et donner l'envie aux autres de vouloir apprendre aussi. Et moi, mon objectif, je me suis toujours dit, je veux faire quelque chose ici, dans mon pays. Et je veux aussi apprendre. Et c'est toujours d'actualité parce que j'adore apprendre aux autres. À mes jeunes, à mes frères et aux autres, tout ça. D'accord. Et Bazemse SRN, c'est tout petit. De 2004 à aujourd'hui, Bazemse SRN est devenue une grande maison de Maudre. Parce qu'aujourd'hui, on emploie peut-être une vingtaine de personnes. Ah ouais. Et pour dire qu'une vingtaine de personnes, c'est un, pour moi encore, je trouve ça encore petit. Parce qu'on essaie encore d'essayer d'élagir pour envoyer nos jeunes frères à aimer la Maudre. Pour dire aujourd'hui, tout le monde ne peut pas devenir ministre. Tout le monde ne peut pas devenir ambassadeur. Je pense que tout le monde peut gagner son compte en voulant montrer quelque chose. D'accord. Mais finalement, la Maudre au Burkina, ça nourrit son âme ? Oui, je dis la Maudre nourrit son âme aussi. D'accord. La transition est bien trouvée. Pour parler justement du cocodunda. Ce pagne qui naguère était la risée, pratiquement. C'est ceux qui n'avaient pas les moyens qu'ils portaient. Et puis, un coup, on voit, ça devient le pagne qui intéresse tout le monde. Même la haute classe. On voit le président du FASO en porte. Comment vous avez fait ça ? Bon, il faut dire l'histoire du cocodunda quand même. Moi, je suis arrivé au Burkina. J'ai même beaucoup partout au village parce que pour moi, voilà, il faut connaître d'où tu viens, d'où viennent tes parrains. Donc, c'est important à chaque fois au village. Je trouvais les vieilles femmes, nos grandes-mères par exemple. À chaque fois que je voyais ce pagne, c'était autour de leur rien. Parce que jamais ce pagne se trouve autour de leur rien. Mais moi, ce pagne m'attirait beaucoup, surtout par ces couleurs. Parce que c'était toujours la même couleur que je retrouvais, le violet et le vert. Ce pagne-là, je trouvais toujours autour des... avec les grandes-mères. Et une fois, j'ai voulu, voilà, en savoir plus sur ce pagne. Et j'ai posé la question à ma mère. Donc, elle m'a expliqué que ce pagne-là, c'est un pagne vraiment à l'époque. Vraiment, tous les mots qu'elle m'a dit de ce pagne, c'était des mots vraiment très méchants pour moi. Négatifs. Voilà, négatifs et tout ça. Le pagne, je pense que avant, même quand tu payais ce pagne, on appelait ça, je pense que le malheur a frappé à ta porte. Ah ouais. Où mon mari ne travaille pas, où il y avait tous ces noms de marginalisation dessus. Et moi, ça m'a inspiré quand même ce... Vous avez voulu venger le pagne, c'est ça? Bon, je ne voulais pas venger ce pagne, mais pour moi, j'ai voulu donner une autre vie à ce pagne. C'est comme on te dit, cet enfant, c'est un enfant maudit, cet enfant, il n'y sert à rien ou tout ça. Mais tu as envie que les gens voient cet enfant autrement. Autrement. Et moi, je pense que c'est en voulant montrer quand même d'autres facettes du cocodonga. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint que les Chinois prennent trop de la place chez nous. Mais je pense que c'est parce qu'on leur donne l'occasion aussi de prendre de la place chez nous. Je pense que si chacun, aujourd'hui, donnait un peu de ce qu'il a, parce que personne est naïve, tout le monde est intelligent, tout le monde a un cerveau pour travailler. Et je pense que chacun pouvait donner son grain de sel et offrir un beau monde. Et moi, le cocodonga, aujourd'hui, j'ai voulu créer une collection avec le cocodonga. C'est une fois, en partant au grand marché de Ouaga, que je suis rentré dans le marché. J'ai vu une petite fille qui vendait le pagne. Je l'ai dit, j'ai dit, mais... Le pagne m'a attiré automatiquement parce que je connaissais l'histoire de ce pagne. Et j'ai dit, ah, j'ai dit, mais c'était pagne. Bon, elle était toute petite, hein, je pense que sa mère l'avait laissée là pour se déplacer. Et je l'ai dit, ah, je l'ai dit, mais ta maman est où ? Elle dit, non, ok, c'est l'hiver, elle est partie à la maison pour faire de la peinture. Et je l'ai remis ma carte, je l'ai dit, bon, si ta maman venait, tu lui donnes ça. Et j'ai pris quelques pagnes, je l'ai dit, mais je veux qu'elle me contacte parce que je veux travailler avec elle. Et c'est ainsi, la dame, je pense, deux jours après m'a appelé et je l'ai rappelé. Donc, quand je l'ai rappelé, je l'ai dit, ah, j'ai dit, bon, moi, j'aimerais venir chez vous, on va discuter et tout ça. Donc, en tant que j'avais déjà payé les pagnes, encore chez elle, et je l'ai dit, écoute, moi, je suis un stylus, je fais de la moute. Et je veux que tu m'expliques un peu l'histoire de ce pagne. Je voulais voir si c'était presque la même histoire que ma mère. Et la femme m'a expliqué aussi que c'était pareil. Après, avec des renseignements, j'essaye d'en savoir plus sur le pagne. Et la femme, elle m'a bien expliqué. Je l'ai dit, bon, moi, je veux lancer ce pagne. Mais non, j'espère que ça va prendre. Croisons les doigts et si ça marche, je pense que tout le monde... Et ça, c'était quand déjà, chez Sinatra? Ça, c'était vers 2015-2016, par là, début 2016-2015. Donc, j'ai essayé de faire une collection. Je l'ai exposé dans mon atelier, même pas à la boutique d'abord, à l'atelier. Et j'ai des clients qui venaient à coup de leur tenue. Donc, déjà, il y a des clients qui essaient de me décourager, comme on le dit. Parce qu'une fois, il y a une cliente qui est venue, une cliente très connue, une dame très connue, qui m'a dit, mais attends, toi, c'est les pagnes que les blancs attachent, le tam-tam avec, là, que tu veux utiliser. Mais bon, ça m'a un peu fait rire, parce que c'est vrai que je voyais aussi beaucoup les tam-tam des blancs emballés dedans, et tout ça, ils veulent voyager. Et une fois encore, je fais des chemises, de très belles chemises, que moi, j'ai aimées, parce que je les portais. Et j'ai une cliente qui a une boutique en ville, qui m'a dit, amène-moi quelques tenues, je vais vendre. Donc, je l'ai emmené les tenues aussi, dans sa boutique. Et elle, à chaque fois, elle m'appelait, elle dit, les gens viennent, ils disent, « Ah, que basime, c'est là, il est tombé d'être, mais là, c'est les pannules, là, là. » Mais on essaie, donc, moi, je suis allé revoir la dame, et je lui ai dit, « Écoute, ce n'est pas une dame. On va lui donner d'autres couleurs. C'est ces couleurs, les gens connaissent aujourd'hui, le violet et le vert. Mais on peut lui donner une autre vie, on peut lui donner d'autres couleurs. Aujourd'hui, on est dans un monde de rêves, on est dans un monde de jeunes, et les jeunes adorent tout ce qui est flashé. J'ai dit, donc, moi, j'aimerais qu'on fasse ces couleurs, ces couleurs, j'ai essayé d'expliquer à la dame. Elle, même, elle était étonnée, mais je lui ai dit, « Écoute, je veux qu'on essaye, et puis on verra. » Et c'est ainsi, j'ai organisé une conférence de presse, parce que je voulais préparer un défilé privé, juste pour présenter cette collection. Et voilà, j'ai organisé la conférence qui s'est très bien passée. Et après, le défilé privé, ça, c'était la totale, parce que je peux dire, c'est parti d'un coup, parce que je ne m'attendais pas aussi à ça. Ça explose, pratiquement. Voilà, ça explosait. Et je peux dire aussi, c'est grâce à tout ce qui est communication derrière tout. Je dirais aujourd'hui, moi, je dis toujours un grand merci à tous les journalistes, tous ces médias qui m'ont accompagné, parce que c'est grâce à eux aussi que c'est parti. Donc, voilà. OK. Et c'est parti comme ça. Mais aujourd'hui, on le dit, vous, au niveau de votre entreprise, est-ce que vous mesurez, vous touchez du doigt l'impact de ce Cocodunda-là ? Est-ce que le Cocodunda a aussi explosé l'entreprise de Basemcé ? Le Cocodunda a explosé l'entreprise de Basemcé. Je ne sais pas un peu quand vous me parlez d'exploitation. Grandir, grandir, je veux dire. Oui, je pense que, moi, aujourd'hui, je peux dire que le Cocodunda m'a apporté beaucoup. Autant j'apportais beaucoup au Cocodunda, le Cocodunda m'a apporté beaucoup. Le Cocodunda, aujourd'hui, moi, m'a apporté cette reconnaissance des Burkinabés, m'a apporté ce que je désirais, c'était, c'est que j'ai toujours aussi aimé rendre les gens heureux, aimé aider les gens. Aujourd'hui, moi, en voyant le Cocodunda qui nourrit beaucoup de femmes, qui nourrit beaucoup de familles, pour moi, je peux dire que j'ai reçu quand même un pari. Parce que le Cocodunda ne rapporte pas que à Basemcé. Basemcé, il est juste là pour transformer le Cocodunda. Mais aujourd'hui, le Cocodunda, ça a permis à beaucoup de familles aujourd'hui de s'en sortir, à beaucoup de familles de vivre leurs rêves aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on me parle de... qu'on n'a plus besoin de vouloir compter sur l'État. Parce qu'on ne va pas quand même tout attendre de l'État. L'État fait quand même beaucoup. Et si nous, aujourd'hui, avec nos idées aussi, on peut s'en sortir, je pense que l'État, après, viendra. D'accord. Vous l'avez dit un peu dans votre propos. Bon, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le Cocodunda, c'est le pagne que vous portez. Oui, c'est la première version de Cocodunda que je porte. Et ça, ça fait partie des premières chemises Cocodunda que j'avais créées en ce temps. Ah, OK. Vous l'avez dit un peu. Est-ce que vous mesurez après tout ça l'impact sur l'économie nationale, en regard ? Oui, je mesure quand même l'impact sur l'économie nationale. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces femmes qui font le Cocodunda, elles n'arrivent même pas, quand j'arrive à Beauvoir, elles n'arrivent même pas... A satisfaire. A satisfaire la clientèle. Parce qu'elles me disent qu'elles ont des commandes un peu partout. Que ce soit Abidjan, que ce soit Bamako, que ce soit Dakar, ainsi de suite. Et je pense que, pour moi, c'est... Comment on appelle là ? C'est déjà un honneur, déjà, de voir que, pour juste un produit qui était marginalisé, un produit qu'on ne voyait même pas de bonheur, aujourd'hui, tout le monde le prend... le voit presque en or. Parce qu'aujourd'hui, c'est un produit où, je ne dirais pas qu'il coûte cher, mais qui est à la mode. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout Bukinabé, aujourd'hui, a quand même un échantillon de Cocodunda dans sa garde-robe. OK. Au-delà de ça, il y a une problématique concernant, en général, les tenues locales. On voit la menace de contrefaçon, notamment chinoise, dont on parle beaucoup. Il y a d'autres derrière, mais c'est celle qu'on voit. Comment vous analysez cet état de fait ? Déjà, cette histoire de, comment on appelle, de contre-chinoiserie que j'ai commencé... Déjà, j'étais choqué parce que je n'étais même pas au pays. Quand on m'a envoyé les photos sur WhatsApp, j'étais hors du pays et je vois... Je pense que les gens ont essayé de m'appeler plusieurs fois. Quand ils n'arrivaient pas, mes jeunes, on m'envoyait. On m'a dit, est-ce que j'ai vu ça ? Je me suis dit, non, ce n'est pas vrai. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, je pense que quand je vais venir, je pense qu'on verra, on va faire notre combat aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un pain qui n'était pas vu de bon oeil. Mais aujourd'hui, qu'il a au goût du jour, on n'a pas besoin de venir casser ça. Parce que pour moi, je trouve que c'est être méchant quand même. Il faut dire, il y a une partie de Burkina B qui sont très méchants, qui sont très gourmandes, je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais préféré encore qu'on parte voir nos mamans bobo et on leur dit, on veut que tu nous produises le pain parce qu'on veut faire le 8 mars. Moi, c'est des démarches que j'avais entrepris avec l'action sociale, l'action de, comment on appelle, le ministère de la femme, pardon. Le ministère de la femme, on avait entrepris, on avait commencé cette démarche avec eux pour, comment on appelle, ajouter le corcordonda qui allait accompagner le Fasso d'Enfany, qui sont deux produits Burkina B qui allaient accompagner le Fasso d'Enfany pour faire le 8 mars. Le 8 mars, oui. Et dans un premier temps, on devait avoir, je devais présenter l'échantillon. L'échantillon, moi je l'ai eu, l'échantillon, je les ai envoyé la maquette sur les papiers. Et à ma grande surprise, après je vois d'autres trucs qui sont faits en Chine. Tout ça, j'étais étonné parce que pour moi, je trouve que quand on me dit que c'est les Chinois qui l'ont fait, c'est pas les Chinois qui l'ont fait, c'est nous les Burkina B, on a pris, on est allé en Chine pour faire le produit. Le Chinois, lui, là, s'il veut que son argent, si tu l'emmènes un produit, tu dis qu'il n'a qu'à le produit, il te reproduit ça. Mais j'ai trouvé ça méchant parce que, autant donner l'argent à nos mamans de bobo et puis faire le produit, mettre des tampons dessus, 8 mars, je préfère encore. Que d'aller en Chine, faire fabriquer les trucs. Et ce qui est, ce qui est, comment on appelle, décevant dans ça, c'est que ça rentre dans un pays facilement. Aujourd'hui, on me dirait que l'État a besoin d'argent. Les impôts, ils ont besoin d'argent et autres sortes d'or, tout ça, ça fait pas rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Mais je trouve qu'aussi, ce que les femmes font, ça fait rentrer de l'argent dans la caisse de l'État parce que c'est produit ici et c'est vendu ici. Mais une seule personne va produire ailleurs, il veut bouffer le seul, alors qu'ici, au moins tout le monde peut bouffer. Et finalement, la solution pour vous, qu'est-ce qu'on fait ? La solution pour nous, on est encore sur le combat parce qu'on est en train de vouloir organiser une journée du corps-corps. Donc, une journée du corps-corps, juste pour contrecaler ceux qui ont emmené la contrefaçon. Aujourd'hui, si vous remarquez, sur Facebook, toutes les communications qu'on fait autour du corps-corps, c'est ça. Ça peut dire aux gens de payer l'original. L'original du corps-corps, c'est ce qui est fait par nos mères, ce qui fait nourrir des familles, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des familles qui n'ont plus besoin de souffrir ou de mendier pour avoir. Donc, aujourd'hui, nous, notre combat, c'est ça. Et on est en train de préparer cette journée du corps-corps-donda, cette journée qui va se faire une seule journée, c'est vrai. Ce n'est pas une journée, ce n'est pas un jour férié, c'est une journée normale comme tout autre, mais pour demander à tous les Burkinabés, à tous les ministres, à tous les députés de portée du corps-corps-donda, cette journée-là, pour rendre hommage à ces femmes-là, pour contrecaler tout ce qui est contrefaçon-support. D'accord. En tout cas, ce fut un plaisir quand même de vous avoir sur ce plateau. Bazemse, référence en termes de mode au Burkina, en Afrique. En tout cas, pour ce numéro, il était question du cocodonda, ce pagne qui part de rien et qui connaît aujourd'hui une véritable révolution. Merci à vous également qui avez suivi cette émission. Je rappelle que EcoTV, c'est cette chaîne spécialisée dans le traitement de l'information économique et financière, accessible via le lien tv.ecodufasso.com. Merci et bonjour.